Tempête en effet sur le Vatican et sur toute l'Église catholique. Le jour du sommet mondial à Rome sur et contre la pédophilie, votre enquête qui a duré 4 ans déclenche un scandale, on peut le dire planétaire, puisqu'il est en effet diffusé aujourd'hui dans 20 pays. Sodoma, votre livre, bienvenue Frédéric Martel. Bonjour. Bonjour et merci de consacrer à CNews votre première conversation sur ce sujet terrible. La majorité des dignitaires de l'Église catholique seraient homosexuels et menant une double vie, dites-vous. Cette dimension est, je pense, à mieux comprendre le rôle du Vatican et des décisions des papes. Pas seulement de François, mais de ceux qui l'ont précédé. Mais plutôt, au fond, François est l'héritier de ce système et surtout l'héritier de tous ces problèmes. Et ce qui d'ailleurs le rend sympathique parce qu'il est, au fond, pris dans un piège qui commence depuis longtemps. C'est un peu remonté au Moyen-Âge, mais qui est très fort, notamment sous Paul VI, sous Jean-Paul II, sous Benoît XVI, va provoquer la chute de Benoît XVI en partie, en grande partie. Et aussi, je dirais, avoir des effets de distorsion sur tous les aspects de la doctrine et du fonctionnement de l'Église. C'est-à-dire qu'effectivement, cette situation a des conséquences importantes sur les choix et les orientations de l'État du Vatican. Oui, mais un point important. Si je fais ce livre, ce n'est pas pour critiquer ces prêtres qui sont eux-mêmes pris dans un piège. Qu'un cardinal, un évêque ou un prêtre soient gais ne me posent aucun problème. Le débat et la critique éventuelles, c'est l'hypocrisie. Oui, mais encore une fois, ça a des conséquences sur la doctrine, sur tout ce qui est sorti, sur la contraception, le mariage pour tous, le préservatif, la lutte contre le sida à un moment donné, la démographie en Afrique, en Asie, les relations avec les États du Proche-Orient. En tout cas, c'est mon hypothèse. On s'en doutait un peu, mais pas l'ampleur. Vous dites, il ne s'agit pas de dérives, de brebis galeuses ou de lobbies ou de dissidents, il ne s'agit pas non plus d'une secte, ce n'est pas une petite minorité. Qu'est-ce que c'est alors ? C'est une majorité silencieuse, c'est-à-dire, non pas un lobby qui serait des gens comme ça, homosexuels, mais qui voudraient agir pour une cause, c'est l'inverse. C'est une majorité silencieuse dans le sens où chacun protège son petit secret. Et son objectif, c'est plutôt d'être homophobe pour cacher sa réalité. Et au fond, au plus un prélat est homophobe, au plus il a de chances d'être homosexuel. – C'est un système. – Oui, c'est un système. Et c'est un système qui s'explique par des raisons sociologiques, qui font que, par exemple, quand on est un jeune homosexuel en difficulté, pas très au clair dans les années 50, on devient prêtre en Italie. C'est aussi un système de cooptation et un système de promotion interne. – Vous dites que c'est la clé des vocations ? – C'est une des clés importantes et je pense beaucoup sous-estimer des vocations. Et je pense même que si aujourd'hui, il y a de moins en moins de vocations, vous savez, 800 prêtres meurent chaque année et il y en a moins de 60 qui sont ordonnés. – Vous dites qu'un système est pour les homosexuels une sorte de refuge. – Un refuge. – Et vous indiquez, je ne sais pas si c'est vrai, qu'on la découvre plus au monde dans la hiérarchie catholique. – Oui, il y a des effets de cooptation, il y a des effets de nomination. – Mais il faut bien voir qu'on est dans un monde très homosexualisé, tout est homosexualisé. La liturgie, les habits, le fonctionnement de l'Église, c'est un monde entre hommes, c'est un monde sans femmes. – Oui, 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 le célibataire, etc. – Et c'est du coup, Jean-Pierre Alcaba, ce que je révèle, ce n'est pas un livre à scandale, c'est un livre pour expliquer ce qui se passe. – Mais qui déclenche une réflexion qui secoue. – Oui, c'est normal, on s'y attendait. – Vous dites le Vatican est une communauté homosexuelle parmi les plus élevées du monde, vous l'avez présenté par exemple hier. – Oui, j'étais à Rome hier. – À Rome, devant des journalistes, ils étaient un peu… – Scotchiers, on peut le dire. – Sonnés, comme la plupart d'entre nous. Parce que vous citez des noms, des acteurs qui sont concernés, mais pourquoi ils se confient maintenant ? Parce qu'il y a 5, 10 ans, je pense que c'était impossible de raconter ce que vous dites. Et pourquoi ils le font à visage découvert ? – D'abord, ils ne le font pas tous à visage découvert, ils le font aussi souvent secrètement, et ce n'est pas un livre de outing. C'est-à-dire que je ne dévoile pas l'homosexualité, notamment de prêtres ou de cardinaux vivants. En revanche, j'essaie d'expliquer comment ils sont pris dans une logique, encore une fois, sociologique, qui mène à des fonctionnements qui ont des effets pour chacun d'entre nous, pour vous et moi. – Mais ils parlent, ils reconnaissent eux-mêmes, et ceux qui pratiquent l'homosexualité, ceux qui ne le pratiquent pas. – Non, en fait, ils parlent surtout des autres à chaque fois, vous savez comment c'est. Vous parlez, mais vous parlez des autres. – Mais les autres, vous parlez de ceux qui… – Exactement. – Et en fait, vous savez, c'est un pulse. J'ai les pièces du pulse, je les rassemble. – Oui, oui, mais vous dites que leur premier mot, c'est « il paraît qu'il est de la paroisse ». – Oui, absolument, le mot « paroisse » c'est un double sens, on dit aussi qu'il est très pratiquant, et vous voyez bien les codes. Il fait partie de la paroisse, il est pratiquant. Bon, ça m'a fait beaucoup rire, évidemment, c'est assez drôle. – Mais vous ne détestez pas la paroisse, par rapport à moi non plus. – Non, mais je… – Ça a ouvert, ça a permis des clés. – Oui, absolument, c'est-à-dire que je pense que… Pourquoi ce livre n'a pas été fait ? C'est parce qu'un vaticaniste, il perd son job. Un italien, il a peur. Un hétérosexuel, il n'a pas les codes. Et souvent, les journalistes gays, vous savez, ils ne connaissent pas très bien l'Église. Et donc, il fallait que quelqu'un comme moi puisse pénétrer, travailler dans l'Église pendant longtemps. – Dormir au Vatican, dans des appartements du Vatican. – Habiter dans trois appartements. – Mais vous dénoncez l'hypocrisie, la schizophrénie des plus hauts responsables d'Église et en même temps des prêtres. – Je ne dénonce pas Jean-Pierre Elkabach. – Vous constatez. – Non, parce que ces mots, schizophrénie, double jeu, hypocrisie, ce sont les mots du pape François. – Oui, oui, on va le voir. – Il nous l'explique constamment. – Mais vous dites, le jour, piété, homophobie en public, la nuit, homosexualité en privé. C'est clair. – La dichotomie est abyssale. – Vous l'avez montré déjà tout à l'heure, vous dites votre admiration pour le pape François. – Il sait tout. – Il a tout compris. – Il a tout compris. – Et c'est lui d'ailleurs qui avait surpris et choqué un jour, et même les conservateurs du Vatican, et vous le rappelez, en disant dans un avion qu'il a ramené de je ne sais quel voyage. – De Rio de Janeiro. – De Rio de Janeiro, en 2013. – Qui suis-je pour juger ? – Qui suis-je, ça, ça avait secoué là-bas. Et il dit, les gens de la Curie créent un monde parallèle où ils mettent de côté tout ce qu'ils enseignent aux autres et ils vivent une vie cachée et même souvent dissolue. – C'est une figure très attachante et un peu tragique, le pape François, parce qu'il est pris au piège de son opposition très homophobe, composée notamment et je dirais même majoritairement d'homosexuels et d'homophiles, sublimés, refoulés, parfois même dans la haine de soi. Et il est comme ça et c'est assez touchant de le voir dans ce piège. – Ce n'est pas un pratiquant. – Non, lui, il est, entre guillemets, si on peut dire, d'un pape hétérosexuel, ce qui ne veut pas dire grand-chose. Mais effectivement, lui, il a même raconté avoir eu une petite idylle de jeunesse avant le sacerdoce. – Il est arrivé parmi les loups de la Curie et en réalité, il est arrivé parmi les folles. – Il est parmi les gays, oui. – Et alors, aujourd'hui, le sujet tabou qui secoue toute l'Église et au-delà de l'Église catholique, c'est la pédophilie. Et il y a, à partir de maintenant, pour trois jours au Vatican, un tournant historique. Le pape François, justement, lui, organise un sommet mondial des évêques et des cardinaux. Comment prévenir les abus sur les mineurs et les adultes vulnérables ? Vous croyez qu'il peut y avoir des résultats ? – D'abord, il faut saluer son initiative. C'est un pape qui est courageux, qui prend, l'expression n'est pas très belle, mais le taureau par les cornes, et il essaye de corriger un système. Évidemment, il n'y a pas de lien entre homosexualité et pédophilie et abus sexuels sous aucune forme. C'est essentiellement dans les familles hétérosexuelles, dans les écoles que se passent les abus. Mais il y a quand même une particularité dans l'Église catholique, puisqu'à 80-85%, les cas sont sur des hommes adultes ou sur des garçons mineurs. Et donc, on a un problème spécifique qui s'explique, encore une fois, par des raisons sociologiques. Et c'est là où c'est très complexe et où le pape cherche des solutions. – Ceux qui se réunissent pendant trois jours sont à la fois jugés partis, non ? – Je ne sais pas, encore une fois, je ne m'attends… – Mais est-ce qu'ils ont couvert eux-mêmes, parfois, des cas de pédophilie ? – Ce qui se passe, c'est que quand… Il faut bien comprendre, Jean-Pierre Alcabache, que si vous protégez un prêtre qui a commis des abus sexuels, très souvent, vous le faites parce que vous avez peur pour vous-même. Vous avez peur que s'il y a médiatisation, s'il y a scandale, s'il y a procès, votre propre vie, et notamment pour certains, et même peut-être pour beaucoup d'entre eux, votre homosexualité risque d'être révélée. On est là. La culture du secret a protégé à la fois l'homosexualité, d'un grand nombre de cardinaux… – Et les provoques des victimes. – Et du coup, non mais elle a aussi protégé les abus, alors même que ce n'était pas la logique initiale. Et c'est là où les deux choses sont intrinsèquement liées, et que pour le pape, c'est un casse-tête infernal. – Il veut tolérance zéro, c'est-à-dire que les prêtres soupçonnés ne seraient plus protégés, si ça marche. – Oui, c'est son projet, et je pense qu'il faut le saluer et applaudir. – Il ne s'apprête plus aux juges et même aux procès, et ceux qui les ont protégés, non plus. – Et qu'est-ce que vous pensez de la ou des mésaventures du nonce apostolique à Paris, que vous citez dans le livre, qui s'appelle Luigi Ventura, et qui a été dénoncé pour attachement ou touche… – Agression. – Oui, agression répétée à l'égard d'un collaborateur, Dan Hidalgo. Est-ce que vous le connaissez ? – Je ne le connais pas, mais on a là la quintessence de la schizophrénie de l'Église. Il appartenait à un réseau homophile du secrétaire d'État Casaroli à l'époque à Rome. Il est l'homme-clé du secrétaire d'État Sodano, sous Jean-Paul II, au Chili, et il est forcément informé des affaires importantes qui s'y passent, d'abus sexuels. Il va arriver à Paris et il va lutter contre la candidature, retenez bien ça, de M. Stéphanini, ambassadeur de France au Vatican, que François Hollande, et en plus c'est un sarkoziste, donc vous voyez c'est à la fois Hollande et Sarkozy, qui veulent le nommer à Rome, et ce nom, ça pari, va le dénoncer constamment parce qu'il serait homosexuel, alors même que lui est en réalité probablement, en tout cas si on en juge par les agressions dont il est accusé ce week-end, il serait éventuellement pratiquant. – Donc ils sont homophobes à un moment de la journée. – Typique, on est dans la schizophrénie, l'hypocrisie, la double vie dénoncée par le pape François. – Il faut aider le pape François et le soutenir, comme vous dites, parce que les cardinaux conservateurs de la curie, si j'ai bien compris, jusqu'ici, très puissants, lui font une guerre souterraine, sans merci, constante. – Alors même qu'ils sont souvent eux-mêmes homophiles et homosexuels, c'est très contre-intuitif tout ça, mais on est dans la schizophrénie totale, et c'est ce qui explique que ce système est en train de s'écrouler partout dans le monde. – Ça, 630 pages que j'ai lues et qui… – Vous êtes encore tout secoués, j'ai l'impression. – Oui, 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 mais vous avez travaillé 4 ans, moi en 2-3 jours, puisqu'il vient de sortir. On est sur le choc chapitre après chapitre. Par exemple, vous racontez le commerce du sexe dans le quartier de la gare de Rome, Roma Termini. La nuit, les liaisons entre prostitués et hommes musulmans et des prêtres catholiques du Vatican. Pourquoi musulmans ? – Parce que les migrants sont beaucoup musulmans. Vous savez, pourquoi on prend un « prostitué » migrant ? parce que vous avez déjà vu un migrant aller au commissariat de police pour dénoncer un prêtre, ça n'arrive jamais. Donc vous prenez des personnes, je dirais, plus vulnérables, et il se trouve beaucoup de migrants sont musulmans à Rome, à Termini. – Des prostituées ou les escortes sont aujourd'hui à Rome et peut-être dans des villes d'Italie, venant du Maghreb ou de l'Europe centrale. – Oui, il y a beaucoup de migrants essentiellement qui viennent du Maghreb ou de l'Afrique. Et ce qui est frappant surtout, ça concerne moins le Vatican, puisque le Vatican est une structure quand même assez protégée, malgré tout, de la prostitution. – Qui viennent de partout. – Oui, et puis des prêtres italiens. Ce qu'on appelle les prêtres de la conférence épiscopale italienne. – Oui, comme ceux qui vont aller peut-être à la Réunion tout à l'heure. Mais il y a une sorte de complicité ou de silence. Et vous dites bien, ils ont tous intérêt à garder le secret. Et les uns et les autres ont leurs habitudes et même leurs tarifs que vous donnez. – Oui, c'est tragique parce que vous avez même une hiérarchie. – Vous n'inventez rien là, c'est sûr. – C'est 60 interviews, 60 prostituées avec lesquelles j'ai interviewé. Mais c'est aussi la police, j'ai interviewé, leurs noms sont mentionnés, la commissaire de police de Roma Termini qui me décrit le système, un certain nombre d'officiers de police avec qui j'ai parlé, de différentes associations, les travailleurs sociaux qui s'occupent de protéger les prostituées, notamment pour la lutte contre le sida, etc., que j'ai interviewé. C'est pendant 4 années, j'ai fait ça avec des remiseurs. – Et les prêts payent. – Oui, bien sûr. – Et comme vous dites, il y a des gros poissons qui payent un peu plus cher. – Oui, bien sûr, mais encore une fois… – Parfois au Vatican, dans les appartements du Vatican. – On a un ou deux exemples, c'est pas quelque chose… Gérardement, c'est plutôt dans les hôtels de Roma Termini. – Voilà, quelques fois, ils règlent leur rendez-vous par téléphone, par Internet, et ils se trouvent dans des petits hôtels, etc. jamais de prostituées femmes. – Hélas, ou heureusement, je ne sais pas, le mot n'est pas bien choisi. Non, c'est une organisation homosexualisée. C'est ça, Jean-Pierre Cabache, c'est une organisation homosexualisée. – C'est ce qu'on comprend et que vous expliquez bien. Et les prélats, ce qui est frappant, c'est qu'ils n'hésitent pas à s'afficher. Vous dites à draguer, au moment où vous a dragué, mais comment est-ce possible, draguer des séminaristes, des jeunes prêtres, les gardes suisses, hein, c'est vrai. – Mais vous savez, de quoi on parle ? Il y a 6 000 prêtres aujourd'hui mis en examen ou critiqués ou accusés d'abus aux États-Unis. Il y en a 3 000 en Australie, il y en a des centaines aux Pays-Bas, des centaines en Angleterre. – Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un jugement. – Non, mais donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un problème. – Qui dure depuis longtemps. Mais le pontificat de Jean-Paul II, pour beaucoup d'entre eux, c'était mieux. Mais vous dites que plusieurs cardinaux de son cercle rapprochés étaient à la fois homosexuels et corrompus. Vous démystifiez d'une certaine façon le pontificat ou des aspects du pontificat, mais pas lui, pas Jean-Paul II. – Oui, parce que d'abord, moi, c'est le pape de ma jeunesse, c'est le pape de la chute du communisme, c'est aussi le pape très mystique et le pape malade dont la souffrance va toucher le monde entier. Moi, j'ai grandi avec une image très positive de ce pape. Que savait-il ? Je n'en sais rien. – C'est une grande figure. – C'est une grande figure décisive de l'histoire. – Mais vous dites qu'il y avait autour de lui un anneau de luxure. – Oui, qui peut-être, cet anneau-là, ces personnes-là, peut-être qu'elles n'ont pas informé le pape. Et en tout cas, ça serait mon hypothèse. – Oui. Les cardinaux, jugés autoritaires et rigides, avaient même des surnoms au Vatican. Platinette. – La mangolfière. – C'est quoi, ça ? – C'est le pseudonyme que les gens utilisent pour parler d'eux sans les nommer. – Le pape Benoît ? – C'est un monde extrêmement codé. C'est un monde où tout est, encore une fois, contre-intuitif. Il faut comprendre les choses à l'envers de la manière dont on les... – Vous vous vengez de quoi ? – De rien. Moi, je ne suis pas catholique. Je l'ai été jusqu'à l'âge de 12 ans. Donc, vous voyez, il y a un petit moment. – Vous n'êtes ni croyant ni catholique. Et vous reconnaissez l'importance de la culture catholique pour vous, pour le pays et pour l'histoire. – Oui, puis ce n'est pas un livre qui est contre les catholiques. C'est un livre qui est contre... – Vous allez faire du mal à l'Église, non ? – Non, je pense que... Vous savez, l'Église, elle est au fond du trou, pour prendre une mauvaise expression. Elle est aujourd'hui attaquée de toutes sortes. Elle a besoin de ce qu'on appelle, c'est un mot italien, un aggiornamento intégral. Il faut tout revoir, me semble-t-il. Mais encore une fois, mon projet n'est pas politique. L'Église fera ce qu'elle veut. – Mais ne faites pas comme eux, ne soyez pas hypocrites. – Non, mais moi, je suis écrivain, je fais mon travail. Je ne suis pas en charge de l'Église. Je n'ai pas la réformée. Ce n'est pas mon travail. – Ces constatations, oui, ces constatations amènent à se dire on comprend mieux ce qui s'y passe, on voudrait protéger les fidèles et les croyants. – Mais c'est pour ça qu'on a fait remettre en main propre ce livre « Vendredi matin au pape en espagnol » pour qu'il ait le dossier. Et puis c'est à lui de juger, c'est comme au lecteur d'ailleurs de juger. Il y en a qui vont m'attaquer, il y en a qui vont me défendre, il y en a qui vont adorer, il y en a qui vont critiquer. Mais un auteur, il rend son livre. – Avec Jean-Luc Barré, l'éditeur, vous prenez des risques parce que vous brisez l'omerta des milieux concernés. Et même de la presse qui entretienne depuis si longtemps le silence, non ? – Oui, parce qu'on manquait d'informations. Vous savez, ce livre n'était pas possible, n'aurait pas été possible il y a 20 ans, ni même il y a 10 ans. Il n'aurait pas pu paraître seulement en Italie. Il peut paraître parce qu'il sort dans 20 pays le même jour. Sinon, il y aurait eu une attaque trop forte. – Vous dites du pape Benoît XVI, une forme d'estime pour lui, le premier pape à avoir abdiqué, renoncé de lui-même à sa charge pontificale, il n'en était pas, mais il était entouré. Et vous dites, les règles avec Ratzinger, je vous cite Frédéric Martel, étaient claires, tu es homophobe à l'extérieur et à l'intérieur… – Tu fais ce que tu veux. – Tu peux pratiquer. – Mais c'est aussi la règle. – Mais cette règle, elle vaut pour tous les papes, sauf celui-là. – Non, elle vaut pour tous les papes… – Celui-là aussi, celui-ci aussi. – Le système est comme ça, ce n'est pas le pape qui l'encourage. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'au fond, l'idée de la chasteté et du célibat ont profondément échoué. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des prêtres chastes, ça existe. Il y a des mystiques et il y a des gens honnêtes. – Il ne faut pas tout voir avec des lunettes roses, parce qu'il y a probablement des religieux et des religieuses qui sont fidèles à l'engagement. – Absolument, et puis il y a aussi de l'hétérosexualité, n'oublions pas. Il y a aussi, le pape a révélé que beaucoup de bonnes sœurs avaient été agressées par des prêtres. Donc il y a aussi de l'hétérosexualité. Mais je pense au fond que l'Église a beaucoup dit que l'homosexualité était contre nature. Ce qui est contre nature, c'est la chasteté. – Oui, et c'est pour ça que beaucoup, on les trouve misogynes et qu'il n'y a pas peur ou pas remépris des femmes, mais en même temps, il y a des tas de décisions qui découlent de justement ce que vous dites. – C'est ça le sujet. Le sujet, ce n'est pas la vie privée de ces prêtres. Le sujet, c'est les effets sur l'ensemble de la société de positions qui sont construites d'une manière, en fait, incompréhensible, incompréhensible. – Que faire pour que l'État Vatican ne soit plus l'État Sodoma ? Pour qu'il y ait une réforme, elle doit porter sur quoi ? – Encore une fois, moi, je n'ai pas de problème avec des prêtres biais. – Après cette enquête, elle devrait porter sur quoi ? – Oui, mais vous savez, le conditionnel n'a jamais fait changer les États. C'est un État. C'est d'ailleurs un scandale d'État, ce que je révèle. C'est un État. Et je ne crois pas qu'un livre aussi puissant, aimé ou détesté soit-il. – Il provoque en tout cas le débat. On peut vous détester, on peut s'imbadiser peut-être. Ce matin, il y a 20 prêtres et théologiens qui ont écrit un article d'une dizaine de pages chacun aux États-Unis. Ça fait 120 pages juste ce matin. Donc vous voyez, le débat existe. – J'ai les croyants, les fidèles catholiques et qu'on ne tombe pas dans encore de l'anti-christianisme, etc. Mais je ne sais pas s'il y a des solutions, mais accepter l'homosexualité, parce qu'on voit… – Accepter tout simplement la réalité et sortir du mensonge, qui est la clé… – Et rompre le célibat des prêtres, peut-être. – Moi, je n'ai pas d'agenda politique. Et donc c'est à l'Église de décider, pas à moi, que je ne suis pas catholique. – Mais vous donnez des armes ou des clés ou des instruments. – Absolument. – Vous dites ça doit changer, mais ça ne peut pas changer. – Je pense que les effets à court terme sont difficiles à prévoir. À long terme, le système va devoir évoluer. N'oubliez pas une chose, pardon, mais la plupart des acteurs de ce système, qui sont souvent homosexuels de manière cachée, cachée. Ils ont 80, 85, 90 ans. Ils appartiennent à une homosexualité des années 50, des années 40. – Mais vous montrez qu'encore aujourd'hui, certains responsables ont leurs assistants avec lesquels ils vivent en privé. – Mais heureusement, ça me les rend sympathiques. Heureusement qu'ils ont de l'amour. Heureusement qu'ils aiment dans leur vie. – Merci d'être venu, Frédéric Martel. L'information continue chez Pascal Praud. Et puis on va en parler avec Clélie et Romain sans aucun doute.